Vous voulez un programme pour le lire complètement ? Vous l'avez pas reçu ? Le parti socialiste avait décrété la mobilisation générale. Conséquence dans les rues de Tours, samedi, difficile d'échapper aux militants de La Rose. Jeunes et moins jeunes, tous équipés du programme simplifié de François Hollande. L'objectif c'est d'être présent, c'est d'être présent et puis d'aller vers les gens, d'aller à la rencontre des gens pour leur expliquer le programme de notre candidat. Un programme qui comporte 60 mesures. Communiquer dessus, c'est également faire mentir ceux qui estiment que les socialistes ne font campagne que sur l'anti-sarkozisme. Ce n'est pas l'anti-sarkozisme, c'est le but étant de changer la France. Beaucoup de gens nous le disent sur le terrain, on l'a vu encore ce matin sur les marchés dans les cafés, on a envie de changement. Et le changement à gauche, ces militants socialistes veulent y croire. Ce n'est pas cette agressivité qu'il y avait en 2007 où les gens disaient, oui, on veut travailler plus pour gagner plus. Il y avait plein de jeunes qui me disaient ça. Là, on ne l'entend plus. Après la campagne médiatique, les socialistes se sont donc lancés dans la bataille du terrain. Samedi, une trentaine de points de contact avec la population tourangelle, dans la rue, sur les marchés, dans les permanences, et même dans les cafés, avec en maître de cérémonie, Jean-Patrick Gilles, chargé d'expliquer le programme. Devant, il faut bien le constater, des militants du parti, au mieux des sympathisants de la gauche et du centre-gauche. C'est aussi d'en faire des relais, des personnes, comme on dit, qui vont être volontaires du changement et qui viennent non pas se rassurer, mais de repartir avec des arguments nouveaux et puis d'avoir des réponses par rapport aux questions qu'elles-mêmes pouvaient se poser. J'ai un petit peu peur, je ne voudrais pas que ça recommence comme ça s'est passé il y a quelques décennies maintenant, où finalement, les gens se disent qu'on a été trompés. Improbable volontaire du changement, mais qui s'interroge. Le virage de 1983 est encore en tête. Deux ans après les élections, des socialistes bien obligés d'appliquer la rigueur. Et ce sympathisant du centre-gauche craint un nouveau réveil douloureux.